Alors il s'agit de Cher Madame ma grand-mère, illustrée par Carole Bourrin sur la couverture, auteure Elisabeth Bramini moi-même et éditeur Nathan Jeunesse. Il s'agit d'une correspondance, vous allez voir, première lettre, la Varenne le 4 septembre. Madame, je m'appelle Olivia et j'ai 12 ans et demi. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai décidé de vous écrire quand même. J'ai trouvé votre nom et votre adresse en fouillant dans les papiers de ma mère. Je sais, ce n'est pas bien, mais est-ce que c'est bien de cacher la vérité aux enfants, de leur raconter des mensonges, de garder des secrets ? C'est pour ça que je vous écris. J'ai bien réfléchi, avant de prendre cette feuille, il faut absolument que je sache des choses sur ma naissance et sur mon père. Et je crois que vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Quand j'ai lu votre nom, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais petite. Mon nom à moi aussi vous rappellera quelque chose, puisque c'est le même nom que celui de ma mère. J'espère que vous allez deviner qui je suis et me répondre, parce que je me sens très seule. Si jamais je me suis trompée, excusez-moi et excusez aussi mes fautes d'orthographe. Merci d'avance. Olivia, PS, je vous écris en cachette. Alors, je vous mets une enveloppe à mon nom, pour que personne ne remarque votre écriture de grande personne. Encore merci, j'aurais aimé acheter un timbre pour vous, mais en ce moment, je n'ai plus d'argent de poche. Voilà, vous s'arrêtez là. Sous-titrage Société Radio-Canada